bonjour tout le monde ici jbdya kerman et je suis ici pour vous apprendre à piloter une fusée donc bien sûr comme moi je suis stupide en fait on va apprendre à utiliser un programme qui s'appelle mec jeb et tout de suite je laisse la parole à atlant bonjour tout le monde ici atlant et on se retrouve sur une petite vidéo Kerbal Space Program donc petite vidéo tutoriel sur un mode qui du coup m'aide grandement car j'en avais marre de devoir tout le temps faire les mêmes choses donc à savoir c'est donc je vais juste prendre un peu un petit peu la vue de la galaxie donc c'est que un peu quand on va par exemple on voit une on voit différentes missions que j'ai fait et puis donc à chaque fois c'est chaque drapeau là c'est à chaque fois une mission où j'envoie une fusée donc la fusée c'est et donc les étapes c'est lancement de la fusée mise en orbite direction vers la lune atterrissage je prends ma science et tout ça je remonte dans ma fusée je redécolle mise en orbite direction kerbine et atterrissage sur kerbine donc voilà et ceci devient vraiment donc est très répétitif et donc j'ai découvert un petit un petit mode qui s'appelle mec jeb donc qui au départ donc je m'en servais juste pour faire la phase mise en orbite autour de kerbine et tout le reste je le faisais à la main et là je viens d'apprendre je viens de tester en fouillant un peu comment faire la phase en fait rejoindre la lune atterrir sur la lune et tout ça automatiquement donc juste des petits réglages mais plus besoin de s'amuser à piloter et ce qui est surtout bien c'est pour la phase amunissage on va dire atterrissage parce qu'il faut savoir que moi souvent je mets repris dans la 3 4 fois avant d'atterrir correctement et donc là ça va nous le faire tout seul et donc donc pourquoi je vous fais cette vidéo parce que niveau francophone youtubeurs francophones à part stéricraft qui en a fait mais il y a très longtemps qui a parlé de ce mode il y a très longtemps quand je dis il y a très longtemps c'est il y a on est à la 0.23 il en a il en a parlé à la version 0.18 il y a bien plus d'un an donc et donc il n'a pas tout expliqué juste ce qu'il y avait à l'époque la mise en orbite et tout ça et donc à part des youtubeurs anglophones personne ne l'a fait et donc voilà donc moi je voulais voilà vous parler donc de mec jeb vous montrer ce que j'ai appris je connais pas tout le mode mais en tout cas ce qui va vous aider grandement si vous commencez sur carbal donc c'est simple pour savoir déjà si mec jeb est bien installé je vais pas faire un tuto comment installer mec jeb pour mettre il suffit de télécharger le mode et le mettre dans le dossier carbal space program ainsi de suite donc voilà je vais pas faire une vidéo spéciale donc quand on prend un pote par exemple donc moi déjà j'utilise mec jeb 2 2 1 et qui en fait n'a pas besoin d'avoir par exemple ça je sais pas si j'ai déjà la petite pièce utilitaire non utility parce que je sais qu'il me l'a déverrouillé à un moment donné voilà contrôle ici vous voyez donc mec jeb normalement c'est un petit boîtier à coller sur votre fusée mais en fait moi donc j'ai téléchargé mec jeb 2 et ensuite dans sur le site où je les trouvais donc je mettrai le lien dans la description parce que là je l'ai pas en tête il y avait mec jeb 2 2 1 et le fait de mettre ça en fait pas besoin de ce petit boîtier dès que vous avez un pod n'importe quel pod vous avez déjà mec jeb qui a enclenché et vous avez ici bon les différents quand vous construisez le vaisseau vous avez par exemple les informations du vaisseau c'est pas ça qui nous intéresse donc mais là on voit que quand vous mettez le pod si mec jeb est bien présent voilà ici vous avez mec jeb qui apparaît donc je vais prendre ma fusée et on va aller faire un petit tour sur la lune donc je vais prendre ma fusée pour aller tiens on va même aller sur minmus carrément on va pas aller sur la lune on va aller sur minmus parce que j'ai de la science à faire donc on va prendre la mk2 ou la mk3 non la mk2 devrait suffire encore amplement pour l'instant donc voilà donc je vous présente ma fusée je vais pas faire je vais pas faire le montage donc là ici j'ai mon launcher donc mon lanceur et ici j'ai ma petite fusée ma navette que j'appelle sa navette avec la science donc avec la science ici de la la science derrière le mystérie goût les thermomètres bon ça ça marche pas trop sur minmus et mun ça c'est je viens de le débloquer il n'y a pas longtemps un truc sismique je ne sais plus comment ça s'appelle donc voilà là des thermomètres une antenne après des parachutes ainsi de suite donc voilà donc je vais pas m'attarder là dessus on va aller tout de suite sur la phase départ décollage euh oui clear et puis euh 1 2 3 4 et donc nous allons je vais vous montrer comment le faire automatiquement donc c'est à dire sans que vous ayez besoin de toucher à votre joystick donc moi j'utilise un joystick un manche à balai donc pour piloter les fusées c'est déjà c'est un peu plus simple que le clavier sauf pour les carbines et tout ça que j'utilise le clavier mais pour les trajectoires et tout ça j'utilise un manche à balai mais bon là c'est pas je vais pas y toucher donc déjà on va commencer donc là je vais fermer ça on ouvre mec jab ici donc nous avons différentes options celle qui va nous intéresser donc c'est la première axe ascent guidance ensuite manoeuvre planer planer manoeuvre planer voilà et de temps en temps ce qui sera bien c'est le warp helper voilà ces trois choses là nous et ah oui et j'ai oublié le landing guidance voilà donc pour commencer on va se mettre en orbite grâce aux axons guidance ici il suffit de mettre l'altitude de votre orbite en plus il vous fait des orbites nickel donc là moi je mets toujours 80 vous pouvez mettre ce que vous voulez les cocher prevent overhead donc c'est à dire la surchauffe des moteurs éviter la surchauffe des moteurs ensuite corrective steering laisser je sais pas si c'est moi qui l'a coché aussi c'était par défaut autostage donc ça c'est lui même qui va gérer les différents étages de votre fusée donc autostage vous le cochez et auto warp donc c'est des fois il a besoin d'accélérer le warp le temps du jeu pour aller plus vite voilà donc on va faire ça on met engage autopilot et on lance la fusée donc là je vais m'éloigner un peu voilà parce que je sais jamais comment vraiment baisser le son donc hop et nous sommes partis nous partons au passage ici oui ce petit signe là c'est j'ai mis un drapeau c'est grâce à la fonction atterrir automatiquement maintenant je peux faire revenir mes fusées directement ici donc c'est pas mal d'ailleurs je vous montrerai en espérant normalement j'ai assez pour aller vers la lune et revenir cette fusée là je l'utilisais je l'utilisais en manuel moi même avant donc il ne doit pas y avoir de soucis donc voilà donc là il va se mettre en orbite tout seul tout simplement donc je vais le laisser en accéléré j'ai pas vraiment grand chose à dire je vais le laisser se mettre en orbite tout seul moi je ne touche pas au clavier je vous promets je ne touche pas au clavier on va le laisser se mettre en orbite à tout de suite et voilà donc là normalement il a fini la mise en orbite et voilà donc là normalement il a fini la mise en orbite sur la map effectivement de nous avoir une bonne orbite à 80 et 79 donc fait de très belles orbites donc maintenant deuxième partie c'est rejoindre non on a dit minmus on a dit qu'on allait sur minmus hop minmus c'est alpha non je veux pas minmus c'est alpha hop moi je veux minmus hop on met on met en target donc save arc target minmus et donc là on va lui dire maintenant on va prendre le manoeuvre manoeuvre planer et là on va aller choisir donc il y a différents modes circularise change periapsis et tout ça donc on va voir certaines fonctions mais pas toutes et là nous ce qu'on veut c'est prendre oman transfer to target qu'est-ce que ça veut dire je sais pas j'ai pas fait la traduction mais ça nous permet d'aller de faire une rencontre avec ce qu'on a choisi en trajectoire donc là c'est simple on va faire tout simplement create and execute donc vous voyez là il nous fait il nous calcule une trajectoire donc il nous fait un autre manoeuvre et il va tout seul se mettre donc si je me mets sur la vue de la fusée donc il se met lui tout seul vous voyez là sur le point et tout ça il va faire lui même il va faire tout ça tout seul donc sans que j'ai rien besoin de toucher donc je vais juste rester sur la vue là donc là en bas on voit bien qu'il se place là il va même comme c'est dans 6 minutes il va peut-être même accélérer le temps voilà donc vous voyez il accélère lui même le temps pour arriver plus vite sur le nœud de manoeuvre et donc il va nous faire ça il va nous lancer comment dire nous propulser vers Minmus donc vous voyez c'est bien Minmus donc il n'y a plus qu'à le laisser faire donc tout doucement donc là avant qu'il hop on va se hop il va bientôt commencer à faire la poussée donc je vais le laisser faire la poussée et on se reprend tout de suite après donc je le passe en accéléré donc à tout de suite donc voilà donc là nous arrivons sur la fin de la manoeuvre donc si je me mets hop donc j'ai pas mis là il finalise il a pas terminé encore là il est en train de finaliser voilà hop oh là là il est parti un peu trop vite mais c'est pas grave il aurait dû s'arrêter un petit peu plus avant mais là nous avons quand même la rencontre donc c'est pas un souci c'est pas un problème nous avons quand même la rencontre donc avec Minmus Périapsis il y a un petit Périapsis en plus donc voilà donc là nous avons fait ça donc là maintenant ce qu'il faut c'est on va avancer rapidement donc jusqu'à la rencontre hop voilà donc là ici donc là nous n'avons pas d'orbite rien du tout et ce qu'il faut c'est justement se mettre en orbite autour de de Minmus donc on va ici on garde toujours le manoeuvre planneur et là on va justement lui dire de donc Périapsis donc je voudrais un Périapsis à 20 km donc autour de la planète donc désolé pour la mini coupure qui vous normalement ne se voit pas donc voilà donc je disais ici donc on se met donc on change Périapsis donc un Périapsis de 20 km donc c'est à dire normalement ce que je ferais moi en temps normal c'est à dire je freine pour faire courber cette courbe et ensuite me donner une orbite là il va me le faire tout seul je mets Périapsis 20 km je fais Create and Execute donc vous voyez donc il crée le nœud et il va le faire donc là il se positionne donc là si je me mets on voit bien qu'il tourne tout seul les ressources c'est toujours bon d'ailleurs j'ai encore mon gros réservoir dans ce qui fait que j'ai pas mal de carburant pour freiner ainsi de suite donc là je vais rester sur la carte ici c'est assez rapide il se met en place il se met sur le point et il va lancer commencer à freiner donc c'est très rapide vous voyez hop tu joues c'est ça qui est bien c'est que lui il fait ça tout seul et là nous sommes impeccables donc je le coupe même moi-même avant la fin donc 21 là maintenant ce qu'il va falloir c'est donc on va se mettre à la periapsis justement et utiliser pour avoir une orbite beaucoup plus belle donc là je me mets sur manoeuvre planer toujours la même fenêtre je me mets sur circularise circularise je ne fais pas tout de suite créatone execute il faut faire ça à la periapsis donc là je vais aller à la periapsis donc je mets le warp helper donc periapsis à 0 seconde c'est à dire qu'il va vraiment aller arrêter et remettre le temps à 1 sur la periapsis et je fais warp donc comme ça ça va accélérer et m'emmener à la periapsis rapidement donc là j'ai warp qui augmente voilà donc ça qui est bien c'est qu'il ne va pas trop vite lui justement et on va lui demander donc là il ralentit tout doucement on va lui demander donc de circulariser circulariser je ne sais pas si ça existe donc de bien peaufiner l'orbite c'est à dire rapprocher l'apoapsis et donc de faire une belle orbite et là dès qu'on revient sur le taron warp à 1 5 fois une fois on fait create and execute donc vous voyez là il a créé le nœud il va se placer et il va me rapprocher ça donc ce qui est bien c'est que j'ai encore le gros moteur comme j'ai le gros moteur avec du carburant ça va ça le fait assez vite parce que c'est des bonnes grosses poussées donc hop voilà et voilà donc ça y est attention tout doucement il y va calme il fait ça bien et voilà et donc là il a fini là nous avons une belle orbite autour de Minmus donc cette fois-ci je n'ai plus besoin du manœuvre plein plein air donc là maintenant je vais choisir le lieu où je veux atterrir et d'ailleurs tiens j'ai jamais atterri encore ici donc on va prendre le landing guidance landing guidance on va pick target on the map donc choisir là où c'est qu'on veut atterrir donc moi je veux je voudrais atterrir aller ici et là maintenant on fait land at target donc comme ça il va le faire tout seul donc il va aller se mettre au bon endroit pour pouvoir mettre l'orbite correctement et faire ses manœuvres donc je laisse pour l'instant nouveau la phase pas où on voit la fusée pour montrer à savoir qu'il y a un truc donc là je vais faire aborde on met le temps normal voilà donc là j'ai fait aborde donc c'est juste pour vous montrer que dans ici la fusée ce qu'il faut on va utiliser encore le gros réservoir pour pouvoir juste freiner la mise en orbite et ensuite on va le larguer pour pouvoir atterrir sur la planète et ça il faut le faire parce que lui il ne le fera pas tout seul tant qu'il y a du carburant dans le réservoir donc on relance la phase d'atterrissage donc normalement il devrait à un moment donné commencer à régler son orbite alors qu'est-ce qu'il attend voilà là il baisse donc là il va se mettre en position donc on voit bien qu'il bouge donc là le vaisseau la fusée est en train de bouger il va se mettre en position pour faire monter voilà vous avez vu hop il a fait monter l'orbite à ce niveau donc sur la trajectoire et donc là maintenant que je suis là donc je le laisse terminer parce qu'on voit qu'il travaille encore un petit peu donc il est encore en train de faire venir voilà donc hop et quand vous pensez que c'est à peu près bon donc pas forcément que le sigle là soit tout de suite dessus mais là à la rigueur pourquoi pas hop donc là on va donc déjà on va faire à bord pour qu'il arrête de toucher au moteur et je vais me séparer donc c'est du fuel moi même en temps normal j'aurais gardé le fuel pour continuer à freiner pour atterrir mais lui il gère mal ça et donc là maintenant je continue hop land à ce target et donc là il va faire le reste avec la navette donc là on pourrait même carrément j'espère que ça ça va pas gêner on va laisser alors elle est où la planète elle est là donc là il est en train de viser donc normalement il est sur la bonne trajectoire hop et vous voyez il met lui même le warp et tout ça donc pourquoi je me sépare de ça tout de suite c'est parce que dans les calculs s'il arrive qu'au moment de la descente et tout ça pour l'atterrissage il avait encore le gros moteur lui il se base sur la poussée de ce gros moteur et donc quand il était vide et que j'ai gardé après j'avais mes petits moteurs on arrivait trop vite et on se crash donc c'est pour ça donc faites les dernières manœuvres avec le gros moteur s'il vous reste du fuel et ensuite utilisez votre navette donc moi j'appelle ça une navette pour faire le reste donc là maintenant il n'y a plus qu'à le laisser faire il va atterrir tout seul vous allez voir qu'il atterrit vraiment mais comment qu'on appelle ça comment dire il atterrit vraiment moi je ne fais pas des atterrissages comme ça donc c'est vraiment tout doucement tout bien au pile poil pas de soucis gardez juste un doigt par exemple sur le SAS au cas où au moment où il atterrit au moment où il touche le sol enclenchez le SAS c'est pour éviter c'est genre une petite surtout si vous êtes sur un terrain pas plat pour éviter une bascule et de tomber ou de retourner le vaisseau ça serait dommage donc là on va le laisser faire on va le laisser regarder on n'est plus très loin ce qu'on peut regarder ce que moi j'utilisais par exemple c'est le surface info donc surface info donc nous avons vraiment la distance par rapport au sol donc à savoir que souvent la distance qu'on a ici c'est par rapport au niveau de la mer un truc comme ça et donc sur la planète ou sur la lune c'est jamais vraiment ça la bonne distance et des fois on est à 4000 et il y a déjà le sol donc là regardez ici donc là on voit qu'il n'y a pas trop grande différence entre l'endroit où on veut atterrir et la vraie altitude donc vous ne serez pas vous ne serez pas faussé mais sinon c'est pas mal à savoir qu'ici vous avez altitude true donc la vraie altitude par rapport au sol et donc quand vous allez sur Mune ou sur une autre planète pour atterrir c'est ça qu'il faut regarder comme ça on sait vraiment où il est le sol donc on ne se fait pas avoir donc voilà donc là il va finir hop la phase atterrissage et tout ça donc vous voyez qu'on est à 159 mètres secondes moi je serais déjà en train de ralentir depuis longtemps et tout ça et je ne serais pas arrivé vraiment à l'endroit où j'aurais voulu tandis que lui il va vraiment faire ça bien et tout ça et atterrir à l'endroit voulu bon à l'endroit voulu à quelques mètres près donc c'est pas souvent quoique ici c'est vraiment pile poil des fois aux coordonnées qu'on donne mais bon on est dans la zone sur laquelle on veut atterrir donc là on va le laisser faire donc nous sommes quand même à 2 km du sol donc là en fait il est en train de ralentir tout doucement pour annuler la vitesse horizontale je pense ah nous sommes plus très très loin et vous voyez que niveau carburant surtout les atterrissages sur Minmus il n'y a pas besoin de beaucoup de carburant sur Mun en général l'atterrissage sur Mun je bouffe la moitié du carburant mais s'il me reste la moitié dans le vaisseau je peux repartir et retourner sur Carbine sans problème donc avec ce vaisseau là donc il faut connaître un peu après ses constructions et tout ça pour savoir justement ce qu'il vous faut en carburant et vos fusées pour savoir ce que vous pouvez faire donc là il ralentit toujours encore un peu tout doucement il va vraiment me ramener il va vraiment me ramener ici sur le point alors vous avez vu qu'il a ouvert les pieds tout seul automatiquement donc voilà quand on retourne sur Carbine par contre là c'est déjà différent il faut que je déploie moi-même les parachutes même s'il y a le mode automatique mais bon je préfère déployer moi-même les parachutes ici ne pas obliger par exemple genre je veux pas qu'il me découpe ma capsule parce que pour l'instant j'ai toujours mis une sécurité au cas où pour la rentrer sur Carbine un découpleur donc mettre stage limite 2 donc comme ça hop il ne déploie pas il ne découple pas la capsule par erreur si jamais ici il n'y a plus de carburant donc et là maintenant on est à 500 mètres et on descend tout doucement on va lui allumer les lumières et lui sortir les panneaux solaires tant qu'à faire donc là à part bouger la souris vous voyez la vue et tout ça je n'ai pas touché une seule fois depuis le début de la mission à mon manche à balai sauf pour découpler le gros moteur le gros réservoir là vous voyez qu'il va atterrir mais vraiment atterrir tout doucement là la lumière elle gêne un peu voilà il va vraiment atterrir vous voyez 5 mètres secondes 4, 3, 2, 1 vraiment tout doucement mais pile poil je mets le doigt sur le SAS et là je ne pense pas que le vaisseau va bouger et basculer 1 mètre seconde vraiment doucement en général j'atterris à 5 mètres 6 mètres secondes donc c'est un peu des fois catastrophique mais là il y va vraiment en douceur vous voyez comment il pousse ça impeccable hop alors visitez la grande mère de Minmus bien sûr comme je fais de la science tant qu'à faire je me pose à des endroits où je ne me suis jamais posé donc là maintenant on va faire une petite sortie hop allume la lumière ce serait pas mal donc un crore aux portes donc ça montre bien que je n'y suis jamais allé qu'on peut envoyer directement on va faire hop matériel B hop voilà ça fait 125 science en plus pareil pour derrière donc ça c'est pour faire ma science Mystery Go 50 science de plus ensuite ici le sismique sismique accéléromètre hop 100 science de plus si je l'avais eu sur les autres fois que je suis allé sur Moon ça aurait été bien le thermomètre hop l'octempérature 40 science et maintenant on va faire un il va un il va on va sortir tiens c'est pas Gebedia c'est Bill donc hop on sort Gebedia ah rentre Gebedia il faut qu'on sorte les échelles voilà on fait sortir les échelles maintenant tu peux sortir comme ça tu descends jusqu'en bas sans te faire chier donc au passage donc c'est toujours au cas où je préfère ramener les données avec moi je fais collect data hop comme ça je prends les données avec moi dans la capsule c'est au cas où s'il arrive une merde et qu'il faut découpler en arrivant sur Kerbin donc on descend sur Minmus voilà donc qu'est-ce qu'on va faire on va faire à chaque fois la même chose donc là je fais un il va report donc en même temps je me rappelle donc je suis from Minmus Greters flat ah mais il avait appelé ça autrement donc c'est pas grave donc keep data plant a flag on va on va l'appeler pareil je sais pas trop les noms mais bon donc Minmus Greters flats voilà et on va prendre une surface donc voilà 150 de plus et on va aller chercher le reste du matériel le reste de la science donc dans les autres dans les autres instruments donc ça si je fais ça c'est vraiment pour ramener avec moi la science à bord de la capsule au cas où il arriverait un pépin lors de la rentrée sur Kerbin donc c'est préférable c'est à vous de voir comme vous voulez faire donc voilà donc hop je monte à l'échelle donc je récupère les données sismiques Tech Data les données de température et du Mysterio Connect Data donc là Remove Data donc c'est il nous prévient bien que si on reprend les données dans le Mysterio le Mysterio n'est plus utilisable donc de même que si on envoie les données par radio mais les données quand on les envoie par radio on perd beaucoup 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 de science avec ça et là maintenant il suffit de tout simplement on va remonter dans notre navette et on va repartir vers Kerbin donc hop hop donc là il faudra juste pour un moment piloter donc pour revenir il faudra qu'on pilote un petit moment soi-même juste pour quitter l'atmosphère du moins quitter l'orbite de Minmus mais bon c'est pas trop gênant c'est pas c'est pas ça qu'il y a de plus dur à faire donc voilà je rentre à bord tout simplement là maintenant qu'est-ce que je fais bon je quitte ça landing guidance je reprends nouveau accent guidance et là cette fois-ci bon pour Minmus je me mets une orbite de 20 km ça suffit largement et autopilote voilà et donc là il part tout seul donc par contre là il faut lui faire rentrer donc bon je lui fais rentrer les échelles pour moi-même je lui fais rentrer les jambes voilà je laisse le panneau solaire pour l'instant là comme il n'y a pas d'atmosphère et tout ça donc ça ne gêne pas il n'y a rien qui frotte donc 20 km j'espère que oui oui ça sera bon donc vous voyez et là maintenant il va me faire l'orbite lui tout seul autour de Minmus donc pareil si je veux quitter la lune et tout ça j'utilise ça il vous remet en orbite tout seul autour de la lune ainsi de suite donc on se retrouve une fois qu'il est en orbite et voilà donc là normalement nous sommes en orbite autour de Minmus voilà une belle orbite bien ronde 19 000 19 000 bon ça bouge un peu c'est pas grave donc là maintenant ce qu'il faut c'est hop elle est où la terre elle est là-bas ma carbine pas la terre donc là ça on peut enlever donc là il va falloir quitter l'orbite de Minmus et donc là il va falloir le faire tout seul tout seul assister c'est à dire c'est toujours pas moi qui va piloter je mets un nœud sur le périapsis hop et oh c'est pas ça que je voulais je mets un nœud sur le périapsis on accélère hop peut-être un peu trop un peu vraiment trop hop donc là non sur le périapsis ça va pas trop le faire donc on va bouger le nœud un peu pour voilà histoire d'avoir une orbite déjà autour de Kerving même si elle est encore grande donc là il nous a mis le nœud où dans 55 minutes donc là maintenant que j'ai fait mon nœud là est-ce que je peux non là je vois que j'arrive à baisser un peu le périapsis non 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 c'est pas le bon on va essayer de rester comme ça voilà bon 8000 mais c'est pas grave il faut juste qu'on sorte de l'attraction et là maintenant qu'est-ce que je fais je remets le manœuvre 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 et tout simplement là ici on s'en fout du mode où on est moi ce que je veux c'est lui dire là execute next node donc exécuter le prochain nœud donc voilà tout simplement comme ça lui il va faire ce que là je lui ai montré ce que je lui ai demandé de faire de faire cette sortie de 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 l'orbite de 3500 donc il va lui-même gérer ça donc là vous voyez qu'il a accéléré le temps notre vaisseau il est là pour faire un tour et venir là et à partir d'ici d'accélérer pour en fait sortir de l'orbite de 3600 ce que normalement on fait nous même à la main quoi voilà je peux Et là je suis sur l'orbite autour de Kerbine Tout de suite ce qu'on va faire c'est rapprocher la Périapsis de Kerbine Donc là on se remet sur Périapsis On se met sur une Périapsis de... On va essayer d'atterrir justement près du Space Command Qu'est-ce que je fais ? Je fais d'abord l'orbite Niveau carburant ça se passe comment ? Je devrais pouvoir... Allez Périapsis, on se met à une Périapsis de 80 km Donc orbite basse Donc Create and Execute Voilà Donc toujours bien faire quand on veut faire des manœuvres comme ça Plus on les fait loin, moins ça coûte de carburant Donc c'est ça qui est bien Par contre après là-bas quand on va freiner Ça va mettre... On va bouffer beaucoup de carburant pour freiner Voilà Donc ici il nous a fait... Hop, il nous a réglé le Périapsis Et on va se remettre après sur Circularize Là on va aller justement au Périapsis Donc on fait un Warp en fait Il accélère tout seul jusqu'au... Jusque là-haut Ah Ça normalement c'est un Astéroïde Voilà, il ralente, il tend Hop Et quand on sera arrivé au Périapsis On fera à nouveau donc Circularize On fera Create and Execute Alors dès qu'on est au temps Warp 1 Cinq fois, une fois Voilà, Create and Execute Et là il va nous faire notre orbite Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là par contre, nous n'avons pas une belle 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 orbite Donc là nous n'avons pas une belle orbite Donc ce qu'on va faire, c'est on va lui demander de réaugmenter le Périapsis à 80 Hop Voilà Voilà, le Périapsis à 80 Donc là par contre, on n'a pas une orbite très très belle Mais on va le faire aller à nouveau au Périapsis Et lui redemander de... Parce que là il faut dire qu'on était loin du nœud de manœuvre Donc on va même mettre 30 secondes Voilà, à 30 secondes d'une autre manœuvre Pour qu'il puisse vraiment faire son nœud correctement Niveau carburant, on est toujours bon Il reste un peu plus d'un quart des réservoirs Voilà Donc là, je m'embête un peu à faire des manœuvres et tout ça Mais j'aurais très bien pu rentrer directement dans l'atmosphère Mais là j'ai envie de le faire par une orbite Et d'essayer d'atteindre le Space Command Donc voilà Et là maintenant, hop, on circularise tout ça Donc un peu mieux Cette fois-ci, une belle orbite Et voilà Allez, moi ça me suffit Moi ça me suffit là en jouant Et maintenant je fais Je vais mettre, je vais prendre le reste Donc le Landing Lance Et on va essayer Donc Pick Target on the Map Donc hop Non Non, 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 c'est pas ça Le Space Command, il est là Space Command, Save, Save, Save Et voilà Donc on sélecte le Space Command En cible Et là maintenant on fait Land at Target Donc là, normalement Il va calculer, il va faire en sorte Qu'on atterrisse En plus l'orbite elle est bien bonne L'orbite elle est bien belle Voilà Et là, on va faire en sorte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'orbite elle est bien belle Et là, on va faire en sorte Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501